Déjà la première chose c'est que la Côte d'Ivoire a toujours été un hub, ça a l'air nouveau pour nous notre génération mais la génération de ma mère déjà à l'époque dans les années 60-70 puisque ma mère venait déjà en Côte d'Ivoire à l'époque la Côte d'Ivoire sous fouet c'était déjà un pôle d'attractivité régional donc ça habite gens à quelque chose que j'aime beaucoup c'est justement là les différentes cultures africaines qu'on peut croiser en tout cas les différentes origines ici on peut avoir des gens de différents pays africains donc c'est une espèce de mini tour de Babel que je trouve très intéressant parce que je travaille toujours avec une approche internationale pour les ripats c'est à dire que c'est l'endroit où il faut être lorsqu'on a envie de retourner en Afrique parce que c'est facile on y retrouve tout le confort de vie occidentale je serai plus mesuré parce que bon ça fait dix ans que je suis là j'ai eu le temps de voir des gens venir des gens repartir aussi parce que l'adaptation se fait pas pour tout le monde est ce que la ville offre un confort de vie qui peut être agréable oui mais la ville est chère il faut aussi le dire donc il faut aussi avoir les moyens de sa politique bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est avec madame paola audrey donc qui a essayé de répondre à notre invitation et qui va répondre à nos questions et qui a parlé justement notamment de son retour en Afrique de ses projets ce qu'elle fait la cause des femmes qu'elle défend en Afrique le domaine aussi du divertissement qui lui tient à coeur donc c'est tous ces sujets là dont on va discuter aujourd'hui mais avant ça j'aimerais aussi remercier la villa toanide nous accueillir aujourd'hui de leur établissement leur établissement et qui a pour but d'accueillir les africains les afro-descendants à travers le monde afin lorsqu'ils sont à abidjan de reconnecter avec la terre-mer avec une déco africaine qui met en avant toutes ces cultures africaines donc merci à la villa toanide comme vous savez webacto afka pour but d'aider les africains les afro-descendants qui le veulent au retour en Afrique donc si jamais cette thématique t'intéresse si jamais c'est un sujet qui t'intéresse je vais t'inviter à faire les trois gestes qui sauvent à savoir 1 abonne toi à chaîne webacto afka pour ne rien manquer du contenu qui sort dessus 2 je vais t'inviter à aimer la vidéo c'est très important pour le référencement ça ne peut pas forcément dire que tu es d'accord avec tout ce que paula va dire mais c'est pour aider pour le référencement et à l'amélioration du projet et puis 3 ne sois pas égoïste partage le projet autour de toi donc paula on va démarrer cette interview sans plus tarder est-ce que tu es prête tout à fait prête génial donc paula est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît tout à fait alors bonjour et bonjour à toutes celles et toutes les personnes qui nous regardent je suis paula audrey nengue d'origine camerounaise j'ai vécu longtemps en france avant de m'installer effectivement en côte d'ivoire en 2014 mais je suis né au cameroun alors je travaille aujourd'hui dans le milieu des médias et du marketing d'accord donc une présentation très brève mais c'est qu'on pourra revenir dessus sur de nombreux sujets donc toi tu as vécu longtemps en france donc tu as grandis au cameroun je présume mais lorsque tu arrives en france etc est-ce que toi on te dit voilà c'est l'eldorado c'est là où tu veux tu dois rester tu vas rester ou bien toi tu savais très bien que c'est seulement une parenthèse de ta vie et que dans tous les cas tu allais revenir sur le continent africain non alors je suis allé m'installer en france à 12 ans donc j'avais pas encore de réflexion particulière sur où est ce que je me vois après j'étais un peu trop jeune pour ça en fait le projet du retour il est venu progressivement il est venu via l'entrepreneuriat parce que initialement je voulais partir effectivement de france à un moment donné mais c'était plutôt pour les états unis mais en parallèle j'avais commencé à développer un projet entrepreneurial avec des associés qui est un média un média afro et africain et à force de travailler pour ce média là à sourcer du contenu venant du continent je me suis rendu compte que en fait ma place était peut-être plus ici et c'est comme ça qu'autour de 2013 j'ai pris on va dire la ferme décision de d'organiser mon retour d'accord donc ce retour initialement il se prépare plutôt en afrique centrale donc au cameroun chez toi ou bien tu savais très bien que ce ne serait pas le cameroun serait plutôt l'afrique de l'ouest et en particulier la côte d'ivoire alors mon retour je l'ai organisé à but d'abord professionnel aussi pour de l'épanouissement personnel et j'avais sur des décisions aussi importantes j'essaie toujours d'être très pragmatique allez donc j'ai regardé en termes de secteur professionnel où est ce que ça faisait sens pour moi de m'installer et donc en prenant plusieurs critères en compte finalement les villes où je me sentais on va dire la plus confortable en tout cas pour pour faire le test c'était plus la plupart du temps était en afrique de l'ouest d'accord donc le choix s'est imposé comme ça donc quand tu rentres en 2013 c'est ça oui 2014 2014 donc on est trois ans après les crises qui ont connu la côte d'ivoire etc la côte d'ivoire n'était pas encore on va dire l'eldora 2 promu partout l'iripat comme ça l'est aujourd'hui donc qu'est ce que tu as senti en côte d'ivoire que tu n'as pas senti dans d'autres pays d'afrique justement pour ton retour alors déjà la première chose c'est que la côte d'ivoire a toujours été un hub ça a l'air nouveau pour nous notre génération mais la génération de ma mère déjà à l'époque dans les années 60 70 puisque ma mère venait déjà en côte d'ivoire à l'époque je vais dire voilà la côte d'ivoire sous fouet c'était déjà un un pôle d'attractivité régional donc ça c'est pas nouveau en soi même si bien évidemment les crises ont un peu éloigné ça de la mémoire collective dans mon cas particulier ce que j'ai senti pour être tout à fait honnête c'est qu'à la normalement à la base je partais plutôt pour le nigéria c'était ma première ma première destination c'est juste vraiment un coup de pouce du destin qui a qui a fait que j'ai eu une opportunité qui s'est dégoûté beaucoup plus rapidement ici et quand j'ai regardé j'ai un peu fait mes recherches à l'époque j'avais jamais mis les pieds en côte d'ivoire avant mais j'ai fait mes recherches j'ai vu que voilà le pays sortait effectivement d'une crise et qui dit sortie de crise dit reconstruction dit opportunité dit des besoins à combler etc donc moi j'ai vraiment vu ça comme un lieu où il y aurait probablement besoin de force vive et en regardant aussi les bien évidemment dans mon secteur d'activité les entreprises qui étaient déjà présentes en tout cas qui planifiaient de s'installer voilà pour moi il y avait des signaux qui étaient suffisamment positifs pour que j'aille voir de plus près d'accord donc quand tu reviens en 2014 et que tu as cette opportunité en côte d'ivoire et que tu vois de près qu'est ce qui se passe c'est le coup de coeur ou bien c'est plus compliqué que ça non de manière générale j'ai trouvé je trouve jusqu'aujourd'hui que c'est abidjan est une ville qui est résolument africaine mais aussi très ouverture internationale donc je trouve que quand on vient s'installer on pour ma part en tout cas j'ai pas vraiment senti de difficultés d'adaptation de manière générale un d'abord j'avais jamais coupé avec le continent parce que même en étant en france je continue à aller au camion très régulièrement donc j'étais pas parachuté en tant que tel en afrique d'autre part je trouve que abidjan a quelque chose que j'aime beaucoup c'est justement la la les différentes cultures africaines qu'on peut croiser en tout cas les différentes origines ici on peut avoir des gens de différents pays africains donc c'est une espèce de mini tour de babel que je trouve très intéressante parce que je travaille toujours avec une approche internationale et donc pour moi ça fait sens d'être dans une capitale comme comme abidjan d'accord donc est ce que comme monsieur d'ikoumé vous dites que abidjan est the place to be the place to be pour les ripats c'est à dire que c'est l'endroit où il faut être lorsqu'on a envie de retourner en afrique parce que c'est facile on y retrouve tout le confort de vie occidentale à la fois on va y retrouver aussi bah tout ce qui nous plaît aussi en afrique etc donc c'est vraiment l'endroit où on fait un retour facile en afrique alors je serai un peu plus mesuré que florent je serai plus mesuré parce que bon ça fait dix ans que je suis là j'ai eu le temps de voir des gens venir des gens repartir aussi parce que l'adaptation se fait pas pour tout le monde est ce que la ville offre un confort de vie qui peut être agréable oui mais la ville est chère il faut aussi le dire donc il faut aussi avoir les moyens de sa politique mais par ailleurs je trouve qu'effectivement si on prépare bien son retour c'est une ville qui plutôt confortable agréable on se sent en sécurité il ya des choses à faire qu'on soit seul ou en famille voilà mais après on peut tout dépend vraiment de ce qu'on appelle confort de vie en toutes les personnes qui cherchent à revenir n'ont pas nécessairement les mêmes priorités il ya des gens qui préfèrent peut-être dakar pour certaines raisons d'autres personnes qui préfèrent même pourquoi pas l'afrique anglophone parce que voilà il ya accra qui moi une ville qui m'a très longtemps tenté aussi on peut parler aussi de nairobi qui est aussi une ville très intéressante pour les ripads donc ça dépend vraiment de du profil qu'on a si on est par exemple bilingue où on veut travailler dans l'espace anglophone il ya peut-être d'autres villes qui seraient prioritaires par rapport à abidjan mais si on est francophone très clairement en toute objectivité je pense qu'effectivement abidjan remporte la palme à ce niveau ok donc maintenant ça fait 11 ans à abidjan 10 ans à abidjan et donc qu'est-ce que tu as fait abidjan qu'est-ce que tu fais maintenant abidjan qu'est-ce que alors le bilan il est d'abord humain j'ai beaucoup grandi ici mûri aussi beaucoup professionnellement j'ai pu réaliser quand même pas mal de choses en dix ans j'ai pu surtout tester des secteurs en tout cas tester même des jobs professionnellement j'ai grandi aussi beaucoup et même sur le plan humain ça m'a beaucoup fait grandir parce qu'il y a autant l'adaptation sur le plan professionnel n'a pas été très compliqué je pense que s'il ya eu des challenges à mon niveau c'était vraiment plus en termes de on va dire les mœurs la culture voilà il ya des points sur lesquels j'ai eu du mal j'ai encore un peu de mal donc c'est vraiment à la limite s'il ya un point un peu négatif à mon niveau c'est un peu plus ça mais de manière générale le bilan est plutôt positif maintenant qu'est ce que je fais alors quand je suis arrivé je suis arrivé en tant qu'employé j'ai travaillé pour des agences de communication de publicité j'ai travaillé dans les médias aussi j'y travaille toujours aujourd'hui je suis un stade où je suis plutôt en train maintenant de me concentrer sur moi développer mes projets alors j'ai une agence de consulting j'accompagne notamment des entrepreneurs ou des personnalités publiques sur leur communication personnelle personal branding par ailleurs je fais de la formation aussi on m'invite assez régulièrement aussi à animer des événements institutionnels médiatique etc je produis du contenu aussi je pense que c'est une des un des canaux par lesquels on me connaît un peu le plus et je là en ce moment surtout je travaille effectivement sur l'offre de contenu que je développe j'ai une newsletter qui s'appelle africa digest que j'envoie tous les jeudis et qui en fait une espèce de revue hebdomadaire de l'afrique parce que j'ai la chance d'avoir accès à beaucoup d'informations et parce que je fais de la veille sur l'ensemble du continent donc afrique francophone mais anglophone et lusophones aussi et donc j'ai cette cette espèce d'outil de veille en fait que j'envoie aux gens tous les jeudis matin ou voilà s'ils n'ont pas suivi tout ce qui se passe à la fois sur les réseaux et en dehors ça leur donne une espèce de résumé de choses à voir à lire à savoir etc ils ont la semaine pour lire je sais ce que j'envoie la prochaine donc là on vient de passer les dix mille abonnés donc maintenant c'est l'étape suivante c'est qu'on développe maintenant une offre payante cette fois ci il y aura la newsletter mais il y aura d'autres services comme par exemple tout ce qui est recherche d'emploi parce que justement j'ai une grosse partie du lectorat parce que c'est l'intérêt de la newsletter c'est que j'ai de la data je sais qui lit et où sont les gens et j'ai beaucoup de gens qui sont de l'extérieur en fait beaucoup de gens de la diaspora dans les abonnés qui cherchent justement des opportunités pour devenir des repas et souvent du mal à identifier des bonnes offres d'emploi pour des postes en termes de management middle ou top management et donc voilà donc je fais une curation puisque moi aussi je reçois assez souvent des offres de chasseurs de tête donc bon comme je m'en sers pas en ce moment voilà je les mets à disposition de ma communauté et donc voilà ça fait partie des choses qu'on va développer dans l'offre de pouvoir envoyer une sélection d'offres d'emploi aussi aux abonnés voilà donc c'est ça qu'on va lancer dans les prochaines semaines mais c'est génial c'est bien mais j'ai l'impression ça va toujours un peu dans le même sens c'est vrai que moi même j'étais connu dans paola en bref oui donc c'est comme ça que je regardais ton contenu j'étais en france à ce moment là donc voilà tu faisais un petit tour de l'afrique et c'était le débrief de paola et donc moi j'appréciais beaucoup ce contenu effectivement moi j'avais pensé que tu avais arrêté finalement pour te consacrer à trois carrière en même temps j'avais arrêté le débrief parce qu'à ce moment là j'étais passé en télévision j'animais une émission pour pour canal plus en partant de canal plus je suis partie parce que j'ai été embauché pour un poste de directrice générale pour une société de tech dans le streaming donc là je reviens on va dire à mes premiers amours du média donc en attendant que je puisse relancer le débrief premier se doit parce que c'est une émission qui demande d'avoir une certaine indépendance pour pouvoir dire ce que j'ai dit faut que j'ai les moyens de produire sans être on va dire embêté ou inquiété et donc en attendant ça effectivement j'ai cette newsletter là qui existe depuis un moment qui est effectivement une version écrite plus ou moins du débrief et donc voilà ça ça me demande beaucoup moins de moyens de production donc je lance ça en attendant et une fois que mon offre payante on aura suffisamment d'abonnés je vais relancer tout ça mais par ailleurs j'ai une émission aussi qui qui arrive qui est plutôt accès société parce que c'est des sujets aussi qui m'intéresse beaucoup donc sur l'afrique sur la communauté afro donc il s'appelle open qui l'a en pré-production on attend on attendait que la canne se termine pour pouvoir pour pouvoir la lancer mais génial que des que des projets dans le pipeline justement cette émission à sortir est ou plutôt sur les canaux digitaux tout à fait on va commencer par le web c'est au vu de l'audience que j'ai qui est quand même vraiment très éparpillé de à travers le monde même dans les antilles assez surprenant je commence à avoir pas mal de gens qui sont dans les caraïbes aussi donc c'est toujours important pour moi que ce soit que je produise qu'il y ait une possibilité pour les gens qui ne sont pas là de pouvoir y avoir accès donc on commence par le digital après j'ai vu qu'il y avait un intérêt aussi de certaines chaînes mais ça ce sera dans un deuxième temps génial donc c'est vrai que tu parles beaucoup d'actualité de parler de cette actualité africaine et j'ai l'impression si tu as envie de toucher aussi les afro-descendants donc les personnes qui qui sont dans la diaspora qui ont envie de rentrer notamment cette offre par rapport au recrutement effectivement le recrutement travail pour une entreprise en afrique normalement la manière la plus facile la plus smooth tout à fait de rentrer tout à fait mais c'est que dans l'actualité quelque chose qui te qui te parle d'autant plus notamment c'est la place des femmes et justement de quelle manière elles sont traitées dans les différentes sociétés africaines tout récemment il y a eu l'affaire au cameroun donc bob pack que tu as tu as repartagé que tu as expliqué pourquoi selon toi il ya une nécessité vraiment de parler beaucoup plus de cette place de la femme est ce que tu as l'impression qu'en occident on arrivait quand même un niveau où la femme est beaucoup plus égalitaire avec l'homme ou bien en afrique on a encore beaucoup plus de travail à faire ou c'est juste que partout dans le monde il faut travailler sur cette question là et toi en étant ici en afrique c'est le choix que tu as fait tout à fait alors il ya plusieurs choses d'abord de manière générale effectivement la place de la femme dans la société reste un problème à échelle globale après d'un pays d'un continent à l'autre bien évidemment les problématiques sont pas les mêmes deuxièmement je suis une femme donc je ne parle pas de sujets qui me sont extérieurs je veux dire je suis une femme qui assez souvent a dû être dans des milieux ou des espaces où il ya beaucoup d'hommes et donc j'ai moi même dû et je continue encore même si c'est beaucoup moins aujourd'hui je continue quand même encore à devoir dealer parfois avec du sexisme du machisme des commentaires qui sont particulièrement déplacés et donc ça c'est la deuxième chose est en fait une chose en entraînant une autre j'ai commencé à m'intéresser à la sociologie de manière générale parce que je pense aux comptes on parle d'actualité il faut aussi comprendre la société dans laquelle on est et par quoi elle est régie quelles sont les règles officielles ou officieuses et c'est vrai qu'en creusant et encore une fois avec les retours de ce que j'observe etc c'est un sujet qui est devenu de plus en plus important pour moi mais aussi parce que j'ai une audience qui est quand même beaucoup composé de femmes qui m'écrivent très régulièrement et je me suis rendu compte qu'en fait elles ont à peu près toutes on a peu pas toutes les mêmes problèmes à quelque chose près et donc il ya un dénominateur commun et mon point en fait c'est de pouvoir à partir d'ici parler de problématiques qui sont à la fois locales mais qui ont aussi une résonance au delà parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont spécifiques aux femmes qui vivent en afrique mais il y en a d'autres où même les femmes de la diaspora s'y reconnaissent donc on a on a je pense beaucoup de choses en commun et par la force des choses je pense que je suis devenu une espèce de point de ralliement je le vois encore une fois parce que j'ai la chance notamment sur instagram d'échanger quotidiennement avec les gens qui me suivent donc on est dans un dialogue c'est pas je pose pas du contenu comme ça et dit c'est super génial liker partager uniquement mais vraiment j'ai des retours et ça me nourrit aussi moi personnellement ça me nourrit professionnellement et donc c'est vrai que la cause c'est un peu imposé toute seule par ailleurs aussi parce que j'ai travaillé une de mes casquettes précédentes c'était de travailler pour une campagne de sensibilisation sur le vih pour une campagne qui s'appelle mtv sugar qui était qui existe toujours d'ailleurs qui a été lancé par la la fondation de la chaîne mtv et donc cette cette fondation a lancé une série qui est une série d'éducation qui s'appelle mtv sugar donc dans plusieurs pays africains anglophones et donc j'ai eu la chance quand ils l'ont lancé pour la première fois en zone francophone d'en être la responsable et ça a été une expérience vraiment qui m'a changé parce que c'était pas que du divertissement d'une série du contenu des acteurs et des actrices mais il y avait aussi un gros volet sensibilisation sur le terrain travailler avec les ong donc on allait dans des communautés on allait parler aux jeunes parce que cette campagne ciblait les 18 24 ans même d'ailleurs même plus tôt les 15 24 ans et donc c'est de la santé sexuelle donc il faut parler avec les jeunes parler de consentement parler de de protection de port de préservatifs de tests etc mais on peut pas parler de ça sans parler aussi de questions de genre donc du coup en échangeant avec ces jeunes là je me suis rendu compte du travail qu'il ya à faire parce que on pense que l'éducation sexuelle va de soi mais absolument pas et pour ces jeunes là qui en plus aujourd'hui sont exposés à tout ce qui se dit sur internet sans contrôle il ya quand même beaucoup 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 de choses qu'il faut défaire et donc je pense qu'en ce sens aussi j'ai considéré que c'était un tout petit peu ma responsabilité peu importe la taille de ma de ma communauté doit aussi prendre la parole sur ces sujets là d'accord donc justement par là tu disais qu'il y avait toutes ces femmes avec qui tu parlais etc il y avait un dénominateur commun est ce que ce seul dominateur commun c'est le fait est que vous êtes des femmes ou bien c'est finalement le sexisme le machisme tout ce que vous vivez au quotidien en tant que femmes notamment bas dû à cette cette manque d'éducation d'un certain côté oui oui complètement je pense que le plus le gros point commun en général c'est les différents freins soit que les femmes rencontrent soit qu'elle malheureusement s'impose à elle même je parle très régulièrement d'auto censure parce que je l'ai tellement vu et je continue de le voir de femmes qui s'interdisent des choses c'est même pas parfois des gens de l'extérieur c'est que l'environnement est tel qu'elles ont intégré qu'elles ne peuvent pas faire certaines choses parce qu'elles sont des femmes ou que ça va être réprimé ou ça va être mal vu etc et parfois même à l'intérieur de leur propre famille ça c'est le plus dur donc parfois ne savent pas comment combattre ça n'arrive pas à mettre des mots dessus et un point qui revient mais régulièrement parce que je publie leur message donc elle me l'envoie mais je publie de manière anonyme et le message que j'ai le plus souvent c'est je suis soulagé je suis pas seul donc en fait je suis pas la seule à vivre ça il ya vraiment ce moment de prise de conscience parce qu'elles ont très régulièrement l'impression d'être un peu les vilains petits canards de leur famille de leur groupe d'amis à leur travail etc et puis elles se rendent compte qu'en fait non elles sont pas toutes seules et je parle aussi bien de jeunes filles qui sont étudiantes comme de directrice générale qui m'écrivent aussi donc c'est vraiment transversal j'ai envie de dire quasiment à toutes les toutes les catégories sociales à toutes les tranches d'âge aussi donc je pense que voilà comme j'ai dit je suis devenu un peu un point de ralliement et j'apprends aussi beaucoup de leur message à d'accord donc en fait finalement ça s'est un peu imposé à toi malgré toi mais finalement c'est pas quelque chose qui te déplaît aussi pas du tout effectivement je pense que tu y trouves le sens et moi il y a une question qui me vient tout de suite c'est justement tu as été en france tu as grandi en france une partie de ta vie tu es maintenant en afrique quelles sont les grandes différences que tu vas voir justement dans cette cause entre la france d'une part et puis l'afrique mais plus particulière la côte d'ivoire abidjan sur la cause des femmes ça alors je dirais quand alors en france sur puisqu'il faut dire le mot on parle de féminisme féminisme en france n'est plus un n'est plus un débat il cause des débats de société c'est aussi son rôle mais c'est plus un c'est plus un sujet en tant que tel c'est déjà plus ou moins inscrit dans les dans les discussions à échelle publique ici ça n'est pas encore on tourne autour du sujet c'est à dire qu'on va parler du droit des femmes parler d'épanouissement etc mais ça reste encore considéré comme un sujet sensible parce que trop apparemment clivant parce que je pense qu'ici toute toute velléité en tout cas toute volonté pour les femmes de d'affirmer leur personnalité leurs besoins etc est vécu comme comme de l'arrogance comme de l'insolence et surtout je pense qu'il ya mais ça c'est pas qu'en côte d'ivoire c'est manière générale en afrique on a subsaharienne on a beaucoup de mal avec la remise en cause des traditions des valeurs etc on est très conservateur ici sur certains points c'est une bonne chose surtout sur d'autres je pense que ça nous plombe plus qu'autre chose donc voilà on est dans cette et puis mine de rien on est un continent où comme les autres on est à une époque globalisée aujourd'hui où il ya des problématiques qui ne sont plus essentiellement nationales ou régionales qui sont continentales même elles sont mondiales et je pense que par exemple la cause des violences des femmes c'est pas une question ivoirienne c'est pas une question africaine c'est une question mondiale mais encore une fois on est dans des sociétés qui sont encore immensément contrôlées par des hommes il faut le dire donc forcément quand on remet en cause on va dire certains systèmes peu importe à quel point ils sont anciens bien évidemment il ya beaucoup de gens à qui ça ne ça ne plaît pas et en afrique c'est d'autant plus qu'en europe ou bien oui je en tout cas c'est la résistance est beaucoup plus visible en europe aussi à de la résistance un bien évidemment sauf que je pense que de l'autre côté en europe il ya peut-être un peu plus un de moyens de recours il ya aussi on entend ces différentes voix sur le sujet en afrique subsaharienne il ya encore un besoin quand même de plus ou moins demander la permission surtout si on est une femme et c'est même encore une fois c'est même pas que sur la question des des femmes j'ai tu parlais du débrief tout à l'heure où je parlais pas je parlais de féminisme mais c'était pas le sujet de l'émission je parlais d'actualité de politique mais le fait que je j'en parle en étant une jeune femme et en ayant un temps un peu satirique j'ai très vite vu aussi qu'à ce niveau là il y avait un petit côté mais qui tu te prends de de questionner les dirigeants par ailleurs qui sont des hommes donc il je pense que c'est un problème plus global ici de la remise en question de l'ordre établi c'est pas un point sur lequel en fait en afrique on est encore très à l'aise ou très ouvert donc donc selon toi qu'est ce que tu qu'est ce que tu recommandes qu'est ce qu'on devrait faire cette sensibiliser les gens dès le jeune âge finalement ça passe par l'éducation l'éducation dont on sait qu'elle passe par des politiques des politiques publiques donc qu'est ce qu'il faut faire il faut faire des il faut faire un mettre en place des lobbies qui vont sensibiliser les politiques comment on peut agir positivement selon toi alors clairement d'abord il n'y a pas une solution c'est multifactoriel et tout ce que tu as cité en même temps donc en gros effectivement il faut des politiques publiques mais pour qu'elle soit volontariste parce qu'il faut vraiment que ce soit volontaire bien évidemment il faut que les politiques les dirigeants eux mêmes soient déjà sensibilisés mais comment ils le sont pour moi ils peuvent effectivement l'être en partie que s'il ya de la pression populaire donc c'est un peu un simple un cercle visite pas vicieux pour le coup mais vertueux qu'on doit mettre en place et je pense que pour justement appuyer c'est ces politiques publiques là parce que on l'a vu dans d'autres 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 pays je vais prendre par exemple l'afrique du sud qui est malheureusement est aussi connue pour la question des féminicides où c'est les chiffres sont quand même assez alarmant là bas par exemple la cause des violences en tout cas de la lutte des violences contre les violences faites aux femmes est une cause nationale d'accord donc on a mis des centres en place on a mis des des lignes téléphoniques etc il ya des centres d'hébergement donc voilà mais c'est aussi parce qu'il ya eu un gros mouvement de la société civile parce qu'il ya des mouvements féministes qui sont très organisés en afrique du sud là on commence à le voir au kenya aussi donc c'est je pense que la société civile un très gros rôle à jouer et c'est en ce sens là que moi je pousse vraiment beaucoup c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais créé le débrief c'était pour dire en fait on a en tant que citoyen on peut pas juste être limité à des à des devoirs on a des droits aussi on ne peut pas être limité qu'à être des personnes qui payent des taxes il faut aussi savoir questionner pouvoir en place et à mon avis dès qu'on atteint une espèce de masse critique où les gens sont conscients qu'ils ont la capacité de remettre en cause les gens qui sont en principe élus je pense que là on commence à voir ok on peut donner beaucoup des priorités et je pense que la cause des femmes doit être prioritaire c'est quand même 50% de la population ce serait quand même bien qu'on les écoute qu'on entendent un peu ce qu'elles ont à dire les femmes qu'on qu'on revalorise mieux ce qu'elles apportent en termes de contribution au lieu de faire une petite tape sur l'épaule tous les 8 mars je veux dire c'est on on a quand même droit à mieux que ça donc là c'est super intéressant ce dont tu parles tu as parlé de l'afrique du sud tu as aussi cité le kenya qui sont deux pays anglophones est ce que selon toi tu as l'impression que en afrique francophone en on en met assez en avant cette question des femmes et puis là tu as cité aussi des chiffres on dit qu'il y a une hausse des féminicides ou en tout cas du féminicide en afrique du sud est ce qu'il est même possible en afrique francophone d'en parler et puis d'avoir des chiffres sur ce sujet voilà en côte d'ivoire voici le nombre de femmes qui ont été victimes de meurtres par leur conjoint par leur mari etc est ce que c'est des sujets sur lesquels on travaille notamment en afrique francophone où la question est beaucoup plus minoritaire marginale disons alors il faut clairement saluer le travail des organisations notamment féministes en côte d'ivoire il y a des organisations je pense à la ligue ivoirienne qui justement recense qui intervient dans des cas où des femmes ont besoin d'être secourus au cameroun aussi pareil il y a une organisation il y en a même plusieurs qui compte effectivement malheureusement les féminicides chaque fois qu'il y en a un qui médiatise donc très clairement il faut pas du tout dire qu'il n'y a rien n'est fait il y a des organisations des ong des associations avec pas grand chose en termes de moyens qui sont pas nécessairement soutenus sur le plan institutionnel qui agissent donc elle vraiment je tiens toujours à les saluer dès que je peux maintenant la portée de ce qu'elles font ces organisations là c'est là où en fait il faut à mon avis appuyer parce que je trouve c'est un avis personnel qu'elles n'ont pas nécessairement l'appui ou ministériel s'il ya ici à des ministères de tutelle ou en tout cas gouvernemental qu'elle devrait avoir ça c'est une chose elles sont j'ai envie de dire malheureusement souvent presque plus soutenues par des organisations internationales qu'elles le sont par les autorités locales donc ça pour moi déjà c'est un problème deuxièmement je pense qu'effectivement même si ces organisations là décomptent les féminicides je pense qu'elles ne sont même pas elles ont pas beaucoup de moyens donc je pense que même les chiffres qui sont donnés j'insiste toujours en disant qu'il faut voir ces chiffres là comme un indicateur mais je pense qu'ils sont toujours en deçà de la réalité il ya tellement de femmes déjà qui ne déclarent pas être victimes je pense que c'est l'immense majorité être victime de violences avant même on arrivait à des meurtres je pense qu'il ya aussi beaucoup de malheureusement pour celles mêmes qui vont à la police etc bon on sait malheureusement comment parfois c'est peut-être plainte là sont reçues parce qu'on a aussi des services de police des forces de l'ordre qui sont pas nécessairement formés à prendre en compte la parole des victimes à savoir comment on gère ces cas là etc donc c'est pour ça que je dis que la solution elle va être multifactorielle mais que la société civile a un gros rôle à jouer et déjà si on peut au moins aider au travail des organisations sur le terrain ça il n'y a pas besoin d'aller jusqu'aux députés aux ministres on peut le faire soi même déjà en relayant ce qu'elles font en participant par exemple à leurs activités la ligue ivoirienne a fait une à organiser une marche je crois que c'était en décembre dernier si je ne me trompe pas le 9 et j'y ai assisté j'aurais bien voulu qu'il y ait beaucoup plus de monde par exemple donc il y a une manque en même temps il manque de médiatisation de prise de conscience collective sur ce sujet on peut toujours travailler dessus tout à fait tu fais notamment à travers toi tes médias et puis et justement je dirais que le cas tu l'as évoqué le cas de bob d'art pour moi est une illustration de ce qui se passe effectivement quand une prise de conscience un peu collective bon là ça a vraiment il ya une conjonction de facteurs qui 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 a fait que ce sujet a occupé l'espace mais on a vu donc ce qui s'est passé il ya une mobilisation qui a dépassé largement le cameroun qui est devenu virale que des médias internationaux ont repris et c'est malheureusement on peut pas le faire sur tous les cas il y en a trop celui là c'est parce qu'il était exceptionnel par sa par le nombre de victimes par le nombre de témoignages par le la durée du 2 de l'affaire est ce que tu peux en profiter pour rappeler un peu dans les grandes lignes ce que c'est cette affaire peut-être que certains vont découvrir un peu la faire le sujet sur 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 la chaîne c'était très médiatisé mais tout le monde n'a pas on va dire les grandes lignes du grand ligne n'hésite pas à rappeler un peu cette affaire alors dans les très très grandes lignes alors parce que il y aurait beaucoup de choses à dire dans l'ensemble il ya un lanceur d'alerte camerounet qui s'appelle qui a pour se donne 8 manteaux et qui a commencé à publier des il le fait déjà régulièrement sur d'autres sujets mais qui a reçu des témoignages ça a commencé par un premier témoignage il me semble d'une d'une femme qui avait été agressée et qui avait nommé hervé bobda sauf quand on le nommant dont du coup une deuxième puis une troisième une quatrième personne des femmes mais aussi des hommes sont tous allés témoigner auprès de ce lanceur d'alerte en lançant leur en envoyant des messages en décrivant ce qui leur est arrivé leur rencontre avec cet homme là donc du kidnapping du viol des séances de torture des menaces avec arme à feu et en fait ce qui était assez troublant c'était de voir que tous ces messages là il y avait quasiment toujours le même mode opératoire donc on était vraiment face en principe puisqu'il faut dire qu'on pour le moment on considère comme présumé mais en tout cas dans les messages on voit qu'il avait clairement un mode opératoire qui était similaire et que ça a duré depuis des années et ensuite la machine fait un peu mise en route et on a commencé à découvrir qu'en fait il bénéficie d'appui en tout cas au niveau des forces de l'ordre ce qui explique pourquoi il aurait fait tout ça pendant autant d'années il ya même des personnes qui avaient porté plainte qui ont témoigné en disant qu'elles ont été déposées pour plainte des mineurs pour viol et les plaintes n'avaient pas été reçues où on les avait renvoyé du commissariat etc donc c'est comme ça que ça a commencé à grandir et le et le fait que tous ces témoignages là a flué inondé la toile et qu'il n'y avait pas un seul mot des autorités il n'y avait même pas un mandat d'un avis de recherche etc ça a vraiment je pense créer une espèce de colère collective et ça a donné ce hashtag là qui a été vraiment poussé je pense qu'aussi paradoxalement comme il y avait la canne donc il y avait une mobilisation médiatique en tout cas sur l'afrique notamment francophone donc les autres gens j'ai envie de dire diaspora ou personnes sur le sur le continent ont poussé aussi et donc pour résumer il a été il a été arrêté je pense la semaine dernière il me semble et donc il est depuis à douala je pense qu'il est à la direction des affaires judiciaires et donc il ya des confrontations qui ont commencé entre lui et des victimes puisqu'il ya eu des plaintes il ya eu je pense plus d'une vingtaine de plaintes et un collectif aussi d'avocats qui s'est qui s'est mobilisé mais il ya quelque chose dont tu parles effectivement tu parles du fait que cette personne avait des soutiens et là quand tu parles de soutien effectivement on parle de pouvoir et il ya aussi quelque chose aussi dont on parle beaucoup en afrique dont ces violettes dans ces violences faites aux femmes etc et dans la cause des femmes c'est effectivement l'aspect lié à l'argent oui effectivement dans les relations hommes femmes en afrique certains vont dire que l'argent joue beaucoup et que ici effectivement il ya moins de recours que l'on peut en trouver notamment en france dans d'autres pays du nord et effectivement il va se passer certaines choses qui vont être tu pas par l'argent est ce que tu as l'impression que c'est une réalité ce qu'on dit par rapport à ce sujet en afrique où c'est finalement un sujet qui est encore une fois une nouvelle fois global ou qui touche d'autant plus l'afrique alors de manière générale sur la question des violences c'est effectivement une question d'abord de pouvoir quand il ya une remise en question de la parole de la victime en général c'est notamment si elle fait face à quelqu'un qu'on considère comme connu qui a de l'argent qui a des soutiens etc donc la question de pouvoir elle est partout maintenant comment il se manifeste ici il faut tenir compte du contexte malheureusement nous sommes dans des régions du monde où la corruption est encore extrêmement endémique et elle a infiltré tous les corps de la société vraiment tous que ce soit les interactions quotidiennes entre les gens jusqu'à l'obtention d'un service pour lequel normalement devrait pas payer mais qu'on se retrouve à payer trafic d'influences etc donc oui très clairement on a un vrai problème avec ça la corruption de la justice est réelle on n'aime pas le dire mais c'est le cas je pense qu'on l'a un peu plus ou moins tous constaté ou accepté donc oui bien évidemment c'est aussi ça qui pénalise le j'allais dire qui empêche certaines d'aller porter plainte notamment quand une fois quand elles ont en face des hommes qui ont de la ressource elles se disent déjà que c'est perdu d'avance d'autre part même si elles le font elles se disent qu'elles vont avoir en face des peut-être des juges qui vont être achetés peut-être des des policiers qui vont qui ne vont pas prendre leur plainte comme il faut parce qu'ils vont avoir un petit billet derrière ce sont des réalités je ne dis pas que c'est systématique je remercie ça ne l'est pas mais c'est encore très présent effectivement il ya une espèce de bas de déséquilibre qui fait que l'argent effectivement a encore un poids beaucoup trop beaucoup trop lourd sur les institutions africaines on le voit assez souvent même dans le cas de d'élections sur le continent donc c'est vrai que là on a cité on va dire les difficultés ce qui se passe en afrique qui se passe mal mais c'est vrai qu'il ya des pays dans lesquels ça se passe bien notamment qu'on cite beaucoup notamment le rwanda il ya d'autres pays d'afrique qu'on cite moins après ce que je défend ma paroisse mais j'ai l'impression que par exemple au togo on va voir plus de femmes effectivement qui ont mené des qui ont monté des business et qui ont été successful est-ce que tu as des pays comme ça en afrique que tu as eu l'occasion de visiter ou en tout cas dont tu entends parler en bien et qui défendent pas parfaitement mais en tout cas merveilleusement bien la cause des femmes d'abord tout pays a ses points positifs et négatifs donc aucun pays n'est parfait ça il faut commencer par par ça ensuite sur la sur la cause des femmes alors bien évidemment ça dépend de l'angle que l'on que l'on prend comme j'ai dit je pense que l'afrique du sud fait partie des pays où on met quand même des choses en place même si le problème est vraiment endémique mais mais au moins il ya déjà une prise de conscience donc c'est plutôt ça en général sur l'afrique du sud que je salue c'est qu'il ya une prise de conscience collective que la question des violences est réelle qu'elle a des implications qui sont profondes donc ça c'est déjà une bonne chose je pourrais citer des pays comme encore une fois le kenya mais encore une fois pour la 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 qualité de sa société civile sur ces sujets là j'insiste toujours dessus alors sur la sur d'autres territoires je je pense qu'on est sensiblement sur les mêmes sujets c'est à dire qu'il peut avoir une volonté effectivement de d'encourager les femmes bon on a parlé du rwanda bon moi sur le rwanda j'ai un retour plus ou moins mitigé parce que effectivement quand on regarde par exemple en termes de parité dans l'espace public on sait que c'est une volonté très clairement une représentation des femmes qui peut s'expliquer aussi par ce par quoi le rwanda est passé entre autres mais par contre voilà j'échange aussi beaucoup avec des femmes rwandaises notamment des qu'elles soient féministes ou non et elle nous dit en tout cas elle me dise à moi alors sur le papier effectivement on peut travailler on peut avoir accès à telle ou telle chose on peut monter une entreprise il n'y a pas de problème mais après encore une fois dans les rapports maintenant entre hommes et femmes le machisme est encore quand même très présent dans la société rwandaise donc donc c'est pour ça que je suis assez assez précautionneuse là dessus on peut toujours regarder je suis sûr qu'ils ont des chiffres qui sont sur les violences faites aux femmes qui sont moindres par rapport à beaucoup d'autres pays donc ça bien évidemment c'est à saluer mais je pense qu'il faut toujours sur la lecture autour des violences ne pas ne pas regarder que par exemple le nombre des féminicides la violence en tout cas la difficulté des rapports hommes femmes on la mesure sur beaucoup d'autres facteurs qui sont pas toujours très évident d'ailleurs à agir à sentir comme ça de l'extérieur donc je pense que c'est un on n'avance pas tous les comptes les pays africains n'avance pas au même rythme sur cette question là mais c'est comme sur tous les autres sujets il ya des pays par exemple je vais prendre un sujet qui a rien à voir mais la numérisation par exemple de l'administration il ya des pays qui m'ont mon sens plutôt bien avancé la côte d'ivoire par exemple en afrique francophone le bénin aussi qui sur certains points avance très bien je pense que le togo aussi un peu mais il ya aussi bon il ya d'autres problématiques sur lesquels la côte d'ivoire est un peu plus en retard ça dépend vraiment de des sujets mais pour moi le plus important encore une fois c'est qu'il ya une prise de conscience collective je pense que c'est généralement sur la question des femmes c'est le premier palier peut-être le plus important et là justement tu as encore parlé une nouvelle fois de ces femmes rwandaise qui t'ont parlé qui t'ont un peu partagé avec avec elle leur expérience parce que tu as justement la chance d'avoir cette communauté de femmes qui te parlent et qui se confient à toi mais de l'autre côté est-ce que tu reçois pas parfois des attaques très virulentes de la part d'hommes même parfois peut-être de femmes oui aussi si oui oui lesquelles et pour pour toi pour quelle raison alors bien évidemment que bien sûr que je reçois des attaques mais j'ai pas attendu enfin je reçois des attaques depuis que je prends la parole sur internet je suis active sur la toile quand même depuis bientôt bientôt 21 ans oui oui j'ai ouvert mon premier blog en 2002 ça fait un moment que je pratique les internets quand même donc j'ai eu le temps de savoir en fait comment on gère ces choses-là alors oui sur la question des du féminisme et des et des du droit des femmes bien évidemment j'ai beaucoup de d'attaques j'ai quasiment envie de dire presque autant d'hommes que de femmes et que je comprends très bien parce qu'encore une fois je pense que comme je l'ai dit là la remise en cause et la remise en question des valeurs entre guillemets je mets des gros guillemets dessus des traditions etc ça challenge les gens personnellement parce qu'ils ont l'impression que c'est une attaque personnelle c'est leur essence c'est une partie de leur identité qu'ils ont l'impression que je suis en train de remettre en cause alors que je prends toujours cet exemple quand je remets en cause un système c'est le système que je mets en cause c'est je dis toujours quand je suis en train de remettre en cause du système capitaliste je vois pas pourquoi un banquier va se sentir personnellement attaquer il bénéficie du système capitaliste il l'orchestre il y participe de manière très claire bon comme moi quelque part mais je ne suis pas en train de lui dire toi personnellement tu es responsable de tous les travers du système capitaliste c'est pas ça que je dis donc je pense que malheureusement tout le monde n'a pas la capacité de faire la nuance entre les deux les gens prennent très personnellement ces sujets là d'autre part malheureusement la toile aujourd'hui sur ce sujet là du féminisme on ne s'entend plus c'est devenu quand même un sujet de clash de buzz de paroles incendiaires de part et d'autre etc et donc on n'est pas dans une écoute constructive donc quand bien même moi je prends le temps et d'expliquer les choses dieu merci je pense que il y a des gens qui sont disposés écouter quand ils m'écoutent même s'ils sont pas d'accord complètement sur le fond on se parle certains points ils sont capables de reconnaître que effectivement là il ya un souci mais quand on est dans une espèce de foule où tout le monde crie en même temps alors la moindre parole hors de son contexte ou qui n'est pas ou parfois des gens qui eux mêmes traversent je ne sais pas ce qu'ils traversent prennent vraiment ce que je dis encore une fois comme une attaque très personnelle et viennent aussi avec cette même virulence là donc encore une fois je pense que je suis un peu blasé maintenant par tout ça parce que ça fait un moment que je suis sur internet donc de temps en temps une fois en passant pour le projet à dire pour le sport je peux répondre sur le même ton parce que ça m'amuse mais trop clair du temps j'ignore parce que j'ai pas que ça à faire et surtout parce que ce que j'ai fini par comprendre en échangeant avec les gens tous les jours c'est que j'ai une grosse partie de mon violence qui est silencieuse mais qui lit et qui comprend ils vont pas forcément se manifester donc si tu veux je me laisse pas mon indicateur c'est pas le bruit d'accord moi je parle avec des gens tous les jours je vois les messages qui m'envoient aussi d'hommes parce que là on parle des hommes qui envoient des attaques violent mais j'ai beaucoup d'hommes aussi qui m'écrivent pour me dire je reconnais que là tu m'as fait prendre conscience de tel 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 point je reconnais qu'il faudrait que je travaille un peu plus pour ça merci aussi d'avoir donné la parole femme parce que souvent eux mêmes comme on est on ne s'entend on ne se parle pas on ne s'écoute pas quand ils sont dans une posture moi je poste des messages écrits les gens sont obligés de lire et donc les hommes me disent effectivement j'avais pas vu les choses de ce point de vue là ou quand je publie des messages d'hommes des femmes qui me disent ah tiens j'avais pas aussi vu les choses de ce point là donc en fait moi j'essaie juste à porter de la nuance et des espaces de paroles où on s'écoute on n'est pas dans un truc de compter les points de qui a tort qui a raison on est plus dans ok si on constate qu'il y a un problème essayons de regarder de différents angles et essayons de voir comment on arrive à avoir des relations plus saines en fait en vrai c'est ce que je défends c'est d'avoir des relations plus saines donc toi tu défends justement le fait d'avoir ces relations plus saines et je crois que tu contribues très bien donc ça fait plaisir on est arrivé presque à la fin de cet entretien justement j'aurais aimé bénéficier moi mais aussi les personnes qui nous écoutent de trois de tes conseils justement pour des gens qui voudraient retourner en afrique qui voudraient sauter le pas et puis justement si tu veux l'axer sur la question justement de cette égalité des genres libre à toi d'accord très bien alors manière d'abord très concrète un retour ça se prépare donc je pense qu'il faut prendre le temps ne pas être dans une espèce d'urgence parce que on peut se dire là là qu'est ce que je fais ici j'ai envie d'aller de l'autre côté etc etc un retour ça se prépare on peut prendre un an deux ans trois ans il n'y a pas de pression pour moi en tout cas particulière à ce niveau maintenant comment ça se prépare tout dépend de son projet donc il faut avoir un projet je veux dire je rentre point ok on rentre pour faire quoi personne ne vous attend ici personne ne va vous dérouler le tapis rouge non parce que je pense que des fois les gens pensent qu'ils arrivent un peu en sauveur pas du tout les africains qui sont déjà ici se débrouillent très bien sans vous ils vous attendent pas donc du coup ça me permet d'avoir encore un autre un autre conseil c'est vraiment l'humilité être très humble parce qu'encore une fois ce qui est génial avec le continent africain c'est un territoire qui ne ment pas quand je dis que ça ne ment pas c'est qu'il n'y a pas de faux semblants si vous arrivez si vous cassez la gueule vous cassez vraiment la gueule par contre si vous en sortez vous en sortez vraiment donc c'est il ya plein d'opportunités mais il faut aussi se dire s'il ya autant d'opportunités c'est pas que personne n'a tenté avant donc encore une fois l'humilité c'est pourquoi les autres n'ont peut-être pas réussi sur ce secteur là est ce que quelqu'un n'a pas lancé ce service là avant qu'est ce que vous en savez on a peut-être dix qui sont venus avant vous il ya eu un écueil à un certain niveau donc déjà se renseigner écouter beaucoup les gens sur place c'est très important quand même donc encore trois postures d'humilité et je pense pour les personnes qui viennent avec des ambitions encore une fois professionnelle en priorité alors on n'est pas on n'est pas sur un continent où il suffit de faire une annonce quelque part et puis ça va passer ça demande encore quand même de venir sur place de créer son réseau c'est très très important créer son réseau sur place observer et aussi je pense avoir aussi beaucoup de flexibilité faut pas venir avec encore une fois l'idée de recopier exactement ce qu'on faisait de l'autre côté dont l'afrique à ses propres règles sur certains points en tout cas donc vraiment avoir la capacité d'être flexible parce que c'est une parfois ce sont des cultures différentes et des cultures de travail qui sont différentes c'est un rythme qui est différent donc pour vraiment pouvoir avoir des capacités d'adaptation c'est quand même extrêmement important si on veut s'en sortir et peut-être que je dirais oui mon dernier point un peu sur la question des femmes et là je m'adresserai un peu plus spécifiquement aux femmes qui veulent revenir il faut effectivement qu'elle qu'elle garde en tête qui a malheureusement pas tout le temps mais encore malheureusement sur certains points bas en fait des secteurs ou des domaines dans lesquels le fait qu'elle soit femme alors ce sera pas un problème mais en tout cas on va leur faire remarquer donc ça aussi faut garder ça en tête donc faut vraiment être avoir une bonne capacité de résistance surtout pour celles qui sont très ambitieuses professionnellement et dans des domaines qui sont généralement masculins voilà il va avoir quelques petits soucis par exemple s'il faut manager des équipes uniquement masculines voilà il va avoir quand même des j'allais dire un peu de la résistance parce que c'est encore une fois on efface pas les certaines cultures comme ça du jour au lendemain où l'autorité est uniquement masculine donc voilà il faut aussi être préparé à ça et je pense que en ce sens là sans que ça ne vous empêche de profiter de votre expérience c'est je pense en tout cas essentiel d'avoir un réseau d'autres femmes qui sont comme vous ça vous aidera à vous sentir moins seul et on vous donnera peut-être aussi quelques astuces sur comment comment naviguer dans tout ça un nom d'un réseau ici notamment à abidjan dans lequel ces femmes peuvent se retrouver alors j'ai pas de réseau officiel en tant que tel en général quand je parle de réseau c'est parce que ben en fait quand on arrive dans une ville faut bien rencontrer les gens donc en général ça va être d'abord de commencer par discuter probablement avec d'autres femmes qui sont à la même situation donc elles aussi qui sont entrées mais ne pas se limiter qu'à un petit réseau de repas tout d'expans parce que sinon on s'isole aussi je pense que c'est important aussi d'être en connexion avec le pays dans lequel on vit donc rencontre aussi des femmes qui vivent sur place qui ont peut-être d'autres expériences d'autres choses aussi à offrir d'accord voilà merci beaucoup paola pour ces trois beaux conseils merci beaucoup je vais te laisser encore une bonne fois la parole pour ton mot de la fin d'accord ça peut être une lecture une activité libre à toi tout ce que tu voudrais partager avec tout peut-être un film que tu as regardé une musique que tu aimes beaucoup à toi de nous donner ton mot de la fin ou alors bon ça va ressembler à un placement de produit mais j'ai envie de dire si vous voulez retrouver ce que j'aime il faut juste s'abonner à ma newsletter parce que je n'envoie que ça chaque semaine c'est des lectures que j'envoie c'est comme ça que d'ailleurs que la newsletter a commencé c'est que je lisais que je partageais des choses et que j'envoie dit mais regroupe ça dans un endroit tu nous envoies et donc je vous dirais juste vous abonner c'est africa-digest c'est digest.com et donc voilà ça prend 30 secondes et tous les jeudis je vous envoie vous pouvez consulter les archives donc voir aussi tout ce que j'ai envoyé avant à la fin de chaque newsletter il ya une sélection musicale africaine donc je prends toujours un ou une artiste qui n'est pas forcément connu d'un pays africain par exemple cette semaine c'était une chanteuse du mozambique la semaine d'avant c'était guinée la semaine d'avant c'était l'angola enfin voilà donc ça permet pour moi aussi aux gens de découvrir autre chose musicalement mais sinon voilà c'est une newsletter je pense les gens ont l'air très satisfait donc je vous dirais de vous abonner comme ça vous voyez un peu les infos que je trouve intéressantes les bouquins à lire les news à savoir qui peuvent peut-être vous aider pour votre business merci beaucoup paola audrey pour cette interview et puis abonnez vous abonnez vous à africa digest merci donc si vous voulez faire un tour de l'afrique de l'actualité découvrez aussi l'afrique en musique avec des artistes moins connus ou plus ou moins connu sur le continent des pays lousophones francophones anglophones donc voilà merci beaucoup encore une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation s'il ya des choses dont vous auriez aimé que paola discute plus des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à exprimer votre avis en commentaire des choses sur lesquelles aussi vous êtes totalement d'accord et qui a fait écho à ce que vous pensez n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que parce que c'est vrai que c'est bien de dire qu'on n'est pas d'accord mais dites-le aussi qu'on veut d'accord cette majorité silencieuse donc n'hésitez pas à commenter je vous invite encore une nouvelle fois à faire les trois gestes qui savent à savoir un abonnez-vous à la chaîne web à toi au cas si ce n'est pas encore le cas deux aimer la vidéo ce n'est pas pour dire que vous êtes d'accord avec tout ce que paola a dit mais c'est que vous supportez l'initiative notamment la particularité de la cause des femmes en afrique et puis trois ne soyez pas égoïste partager autour de vous pour éduquer le plus de monde sur ces sujets notamment du retour en afrique et les spécificités qu'il peut y avoir lorsqu'on retourne en afrique et qu'on a une femme c'était mais sans frédéric à quelques vidéos de la chaîne webacto africa on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et il a un des 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2